Là, je vais faire la série numéro 1 pour 3000 en mode d'examen. Mon alcoologie est de 0,8 grammes par litre de sang pour... Après avoir nettoyé le pare-bris, la caméra de recul donne des informations sur la position actuelle de mon véhicule. Pour tourner à droite à ce rond-point, je suis bien placé. A. Je ne suis pas bien placé. B. J'accélère pour tourner derrière le camion rouge. C. Je dois faire un tour complet pour préparer ma sortie. La signalisation indique une descente dangereuse. Pour être en règle dans cette situation, les combinaisons de symboles que je peux voir allumées sur mon tableau de bord sont... A. C. D. Réponse A. B. Lorsque je n'ai pas de passager, il est inutile d'attacher mon chèvre. Oui. A. Non. B. Pour conduire une voiture, je dois avoir... A. Dans cette rue, afin de prévenir de mon arrivée, je fais un appel de feu. Oui. L'ensemble, voiture plus remorque, mesurant 7,50 mètres, je peux circuler dans la voie de droite. A. Le nombre annuel de personnes... En agglomération, utiliser le réseau de transports publics plutôt que sa voie de... L'huile moteur a pour fonction... L'option de protéger le moteur. A. De lubrifier l'eau. Je suis trop près du camion blanc. Oui. A. Non. B. Je... Je peux m'arrêter derrière le véhicule vert. Oui. A. La manche à air m'indique qu'en dépassant le poids lourd, je pourrais être déporté. La signalisation indique que j'entre dans une zone de rencontre. A. J'entre dans une zone tranquille. Sur ce véhicule de location, je prends le temps d'ajuster au mieux ma position de conduite. Oui. A. Non. Non. La circulation est dense. L'allure est réduite. Je peux... Le système d'appel d'urgence e-call équipe mon véhicule. En cas d'accident... En jouant, cet enfant a dégagé la ceinture de son épaule. Je dois l'expliquer que c'est dangereux. Oui. Le blocage du recyclage de l'air combiné à la climatisation assèche l'habitable du véhicule. Oui. A. Je cède le passage assez piéton. Le mélange médicaments et alcool augmente fortement le risque d'accident. Les relevés d'en CO2 de mon véhicule dépendent de sa classe énergétique. A. De ma... A la prochaine intersection, je devrais céder le passage si je tourne à droite. Oui. A. Non. B. Si je tourne à gauche. Oui. C. Non. D. Le permis probatoire est réservé aux seuls conducteurs de voiture. Oui. A. Non. B. Il concerne aussi les conducteurs de cyclomoteurs. Je peux me rabattre à droite. Oui. Pour des raisons médicales liées à ma vision, mon permis de conduire peut être restreint à la conduite de jour. Oui. Partout en France, les deux roues peuvent circuler en interfile. Oui. A. Non. Oui. Mon véhicule est équipé de l'aide active au stationnement. Pour me ranger en créneau, je... Sur un véhicule, les systèmes ABS, système d'ancien blocage des roues, et AFU, aide au freinage du roue. Le dépassement de cette fourgonnette à l'arrêt est dangereux. Oui. A. Non. B. Je conduis et mon portable sonne. Pour ne pas prendre de risques, je peux m'arrêter le plus rapidement possible pour prendre l'appel. A. Ignorer la sonnerie et consulter le métier. Les parcs-relais offrent l'avantage d'améliorer le flux de la circulation. A. D'éliminer le stress de la conduite en ville. B. Lorsque mon installation est correcte, je vois bien la route. A. Je vois bien dans chacun des rétroviseurs. B. Je... Lorsque je change de domicile, le délai pour faire modifier le certificat d'immatriculation est de 1 mois. A. Je peux franchir la ligne continue. Pour subir un test de dépistage de la drogue, je dois obligatoirement avoir commis une infraction. Oui. A. Non. B. Lorsque mon installation est de 1,5 g par litre de sang et par heure. Je dois éliminer 0,8 moins 0,5 égale 0,3 g par litre de sang. Ce sera en drapant 0,3 g par 0,5 égale 0,2 g.